Bonjour les fans de couture, si vous recherchez des conseils, des idées de modèles, bienvenue ! Et merci pour vos likes et vos commentaires. Aujourd'hui, une petite veste attachée par des liens sur le devant. Mais avant tout, quelques conseils pour bien réaliser cette veste. Bonjour à tous, super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la pêche et prête pour attaquer une petite veste. Pour ce modèle que je trouve super sympa à porter, ma foi en toute occasion, j'ai utilisé une matière en double face, c'est-à-dire que vous avez deux tissus qui sont en fait thermocollés industriellement. Pour la longueur, j'ai utilisé 1,50 m sur une largeur de 1,40 m. Au niveau du choix des couleurs rouge et noir, bien sûr, le choix des couleurs vous appartient. Ensuite, j'ai utilisé un biais plat, c'est-à-dire qu'il est juste rabattu sur les côtés. Pour marquer le niveau des emmanchures, le bas de la veste, le bas des manches, ainsi que l'encolure, le milieu devant et la ligne horizontale. L'encolure, comme vous le voyez, elle est réalisée en arrondi et ensuite un angle droit. Donc pour pouvoir correctement poser ce biais, je vous ai fait un tuto spécial, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit i en haut à droite, ou bien sous la vidéo. Et maintenant, passons au tuto ! Je commence par réaliser le dos de ma veste. Je prends un t-shirt qui me va bien, où j'ai indiqué ma ligne de poitrine, de taille et de hanche, puisque ce sont les principales lignes que je vais utiliser. Le t-shirt n'est qu'une base pour connaître les différentes longueurs entre ma taille et mes hanches, par exemple. Je commence par prendre la longueur de la veste que je souhaite avoir. Je prends la mesure sur moi-même, c'est-à-dire à partir du cou jusqu'à la longueur souhaitée, et je l'indique sur mon tissu qui, lui, est plié en deux. Je prends ensuite mon équerre pour dessiner le bas de ma veste. Mon tissu, auparavant, bien sûr, a été épinglé. Donc, je disais, je prends mon équerre pour dessiner le bas de la veste. Je fais la ligne du bas. Une fois qu'elle est tracée, je prends ma ligne de hanche divisé par 4, à laquelle je rajoute 2 cm pour les hanches. Je fais de même sur ma ligne de taille. Je prends ma ligne de taille divisé par 4, à laquelle je rajoute 2 cm pour les hanches, et de même pour ma ligne de poitrine. J'indique le point. Je trace ensuite une perpendiculaire à ma ligne de base. Je vais m'aider de mon perroquet pour tracer la courbe de ma veste, pour qu'elle soit légèrement cintrée. Je passe, bien sûr, par la ligne de taille. Ensuite, je redessine mon encolure dos. Je mets de mon équerre que je positionne contre le milieu dos. Je trace un trait de 8 cm. Je refais la courbe de l'encolure dos. Je trace ensuite ma ligne d'épaule. Je trace la courbe de mes emmanchures. Et je passe à la coupe. Et hop, on accélère un petit peu tout ça. Mon dos, maintenant, est prêt. Je vais passer à mes deux devants. Je trace mon milieu devant. Je fais un point à 2 cm. Je retrace la parallèle à mon milieu devant. Il est inutile de le tracer sur toute la longueur. Je fais de même sur ma ligne du bas. Un point à 2 cm. Et je positionne mon milieu dos à 2 cm du bord. Je retrace les contours. Je repose mon t-shirt pour connaître l'encolure que je souhaite donner à ma veste. Je peux la faire sous l'encolure du t-shirt ou un peu plus profonde. C'est au choix. Ensuite, je trace une perpendiculaire sur 4 cm. Et je retrace la courbe de ma nouvelle encolure. Je creuse mon emmanchure devant de 1 cm. Je mets toujours de mon perroquet. Et devinez, je passe à la coupe de mes deux devants. Et hop, c'est parti. Maintenant, je vais tracer mes manches. Je plie mon tissu en 4 pour avoir mes deux manches. Sur le bas, je fais un point à 12 cm. Pour le bas de mon emmanchure, je trace ensuite une perpendiculaire sur quelques centimètres. Soit 4 cm. Je prends la longueur de la manche que je souhaite avoir. Pour ce cas de figure, moi, j'ai pris une longueur de 50 cm. Je trace le haut de ma manche. Ensuite, je positionne mon t-shirt. Et je retrace en pointillé l'emmanchure de mon t-shirt. Je fais un aplat sur 2 cm pour le haut de mon t-shirt. Et ensuite, je retrace l'emmanchure à l'aide de mon pistolet. Je prends mon dos. Je vérifie avec mon emmanchure d'eau la ligne de ma manche. Je trace un point une fois que j'ai obtenu la bonne longueur. Je trace enfin la ligne de côté de manche. Et remolote, je passe à la coupe. Je crante le milieu de ma manche. J'ouvre le bas de ma manche. Et je retrace le devant de ma manche. En approfondissant d'un centimètre sur le devant. Je revérifie avec mon emmanchure devant. Je laisse bien sûr un centimètre en haut de l'épaule pour les valeurs de couture. Et je revérifie bien la courbe de ma manche avec mon emmanchure. Je recoupe le devant de ma manche que je crante. Les parties de ma veste sont prêtes. Je vais commencer l'assemblage. Je commence par épingler les épaules avec le biais. Je le fais sur l'endroit. J'épingle le biais endroit contre endroit de la veste. Je coupe une longueur un peu supérieure à la ligne d'épaule. Une fois que les deux côtés sont prêts, je vais passer à la piqûre. Je pique dans le pli du biais. Je commence bien sûr par mon petit point d'arrêt. Et hop, c'est parti pour la longueur. Ensuite, je retourne mon biais. Et je surpique à quelques millimètres du bord. C'est une opération que je vais répéter au niveau des emmanchures, au niveau des côtés. Ainsi qu'au niveau des manches. Je finis toujours en point d'arrêt. Et voilà, j'ai une superbe finition sur l'endroit ainsi que sur l'envers. Je vais passer à l'assemblage des manches. Je mets du cran devant. Pour l'assembler avec le devant de ma veste. J'assemble toujours sur l'endroit. Je commence par le milieu de ma manche qui se trouve face à la couture épaule. Ensuite, j'épingle mon biais endroit contre endroit. Je pique d'encre du biais. Et ensuite, je replie mon biais sur l'autre côté. Je peux m'aider en épinglant mon biais. Une fois que le biais est épinglé, je surpique à quelques millimètres du bord. Une fois que j'ai réalisé les surpiqures sur les deux manches, je vais poser mon biais sur le devant. Je fais un trait à 28 centimètres du bord. C'est-à-dire à 28 centimètres du bas. Je trace un trait sur les deux côtés, ce qui va m'aider à poser plus facilement mon biais par la suite. Je commence par épingler mon biais. Et ensuite, je le surpique des deux côtés à quelques millimètres du bord. La fois que c'est réalisé, je vais fermer les côtés. Je fais très attention à ce que le biais tombe bien face à face. Je commence par épingler à ce niveau. Et ensuite, j'épingle mes côtés avec mon biais. Je pique mon biais dans la pliure. Une fois que c'est fait sur les deux côtés, je le replie. Je peux l'épingler pour m'aider. Et hop, c'est parti pour la longueur. Et je passe ensuite à la surpiqûre nervure. Maintenant, je vais poser les liens sur le devant. J'ai mis des petits pompons au bout des liens. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Je commence par les épingler. Les pompons vers l'intérieur. Car je vais réaliser une piqûre de maintien. Avant de poser le biais au niveau du milieu devant et de l'encolure. Une fois que la piqûre de maintien est faite. Je commence par épingler mon biais sur le devant. Et ensuite sur l'encolure. Et à ce sujet, je vous ai fait un petit tuto pour le poser correctement au niveau du haut de l'encolure. Car là, réside une petite astuce. N'oubliez pas de cliquer en haut à droite sur le petit i qui apparaît. Et c'est parti pour le tour d'épingle. Une fois que le tout est épinglé, je pique dans le creux du biais. Ensuite, je surpique à quelques millimètres du bord. J'ai une superbe finition sur le devant comme sur l'envers. J'ai fait un rentré piqué pour le bas des manches. Et j'ai posé un biais pour le bas. Et voilà, ma nouvelle petite veste est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous souhaite une très très belle couture et à très vite !